A Aiguesé, n'hésitez pas à faire une halte à la brasserie-restaurant Le Cheval Blanc. Cela fait des dizaines d'années que le lieu existe. Dès lors, l'origine du nom est incertaine. D'aucuns évoquent un hommage à l'opérette L'Auberge du Cheval Blanc, d'autres le souvenir du passage des troupes napoléoniennes dans la région. Au rez-de-chaussée, Le Cheval Blanc se divise en deux salles. Une brasserie où une soixantaine de personnes peuvent boire ou se restaurer. Un lieu chaleureux où tout est soigné dans les moindres détails. La salle de restaurant accueille également une soixantaine de convives. Pour un banquet, ici, jusqu'à 70 couverts peuvent être servis. A l'étage, vous trouverez un lieu idéal pour vos réunions. Enfin, quand les beaux jours sont là, vous serez une bonne cinquantaine à profiter du soleil en terrasse. La cuisine servie est une cuisine française traditionnelle. On y retrouve le filet pur ou l'entrecôte, du gibier en saison et des plats du jour originaux, comme une choucroute de poisson. La spécialité de la maison, ce sont des préparations mijotées, appelées les plats canailles. Parmi ceux-ci, la blanquette de veau, le bœuf bourguignon et les tripes. Mais tous les plats sont concoctés avec des mets de qualité et une touche d'originalité. Des recettes classiques donc, mais sans banalité. Brasserie oblige, le cheval blanc offre un large choix en petite restauration. Là encore, c'est du classique. Rendez-vous amical ou familial incontournable, le cheval blanc est un endroit où l'on choisit la simplicité plutôt que les grouf. Convivialité et qualité, Dominique Maty impose sa marque de fabrique. Chef derrière les fourneaux, ici à partir de 1994, il a repris le cheval blanc en 2002. Aujourd'hui, il est souvent auprès des clients pour discuter ou conseiller un vin. Au cheval blanc, il y a 180 appellations différentes. Ces vins reposent dans une cave climatisée. Et les après-midi en semaine ainsi que le dimanche, la brasserie-restaurant se transforme en tea-room. Crêpes, gaufres, chocolat chaud ou Irish coffee seront au menu. S'il fallait une dernière preuve de bon accueil, il faudrait parler du parking et de ses quelques 80 places.